Stéphane, le tournant, c'est cette fin de première mi-temps avec d'un côté Cadiz qui arrête et MAP qui vit le vrai ? Oui, je pense que la première mi-temps me laisse des regrets parce qu'effectivement on a une grosse occasion, je crois que c'est un partout sur l'occasion de Cadiz, et on en a même une à 2-1-2-2 juste avant la mi-temps, et après on prend des buts à des moments hyper importants, début de première, fin de première, début de deuxième, et dès qu'il y a eu le troisième but, mon équipe a baissé le pavillon, c'est-à-dire on est plus facile pour Paris, il y a des gros regrets sur cette première mi-temps. Et oui, à partir de ce troisième, on avait senti que tout le monde était tourné vers Bordeaux finalement, le plus important ? Oui, pas forcément vers Bordeaux, mais après Paris n'a plus le tempo qui voulait à la partie, et on s'est ouvert de partout, il y a eu une forme de démission à la fin, je peux l'entendre, je peux comprendre, il faudra rectifier de guerre à Bordeaux. Vous avez fait tourner vous aussi justement pour garder les forces ? Oui, on a anticipé au bout d'un moment sur le banc pour Bordeaux, et puis aussi pour donner un petit peu de temps de jeu, notamment à 10 jours comme la décision de l'Unia, qui a gagné le temps de jeu de mer des matchs, voilà. Donc ce qui me gêne un petit peu, c'est la lourdeur du score, après sur la manière, la première mi-temps a été intéressante, mais encore une fois ce qui me gêne, c'est qu'on offre beaucoup de buts, c'est trop facile. Peut-être verser facadif par ses qualités, ouais, mais j'ai l'association qu'on a donné quand même pas mal de buts. Il faudra oublier cette petite claque pour rebondir en championnat ? Oui bien sûr, après j'oublie pas le parc qu'on a fait, c'était bien d'avoir un stade plein, après j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de suspense, mais malheureusement il n'y en a pas eu. Tant pis pour nous, on vous en rendez-vous l'année prochaine. Merci. Merci.